Bonsoir à tous, ouvrez vos yeux et vos oreilles, maintenant commence l'autre journal. Votre rendez-vous incontournable d'actualité décontractée sur la télé de notre planète. Nous sommes samedi 16 novembre 2019 et vous pouvez le noter dans la première partie. L'actualité s'impose à nous. On vous parle de l'acte 4 du Front National pour la dépense de la Constitution. Ce jeudi, des opposants au projet de réforme constitutionnelle et un troisième mandat pour Alpha Condé ont encore battu le pavé de l'aéroport jusqu'au pont Bessia-Condebouille où ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Comme les précédentes marches, il y a des centaines qui disent mener ce combat démocratique en vue d'une alternative effective en 2020. Nous avons interrogé quelques-uns sur leur véritable motivation. Interview décalé, notre entretien s'infiltre. Ce soir, Alpha Omar Balde reçoit pour vous Singleton, la machine du Densol. Vous ouvrirez grand vos yeux et vos oreilles pour écouter M. Bangoura sur sa vie de bad boy, de coquin et de paysan. Bonsoir, le conseil de la semaine, il nous vient de Mariam Touré. La ministre Guinée, dans une interview, a demandé aux filles, je cite, « Une femme doit fermer les jambes et ouvrir l'esprit ». Pas mal comme punchline, mais ses propos sur les réseaux sociaux ont donné lieu à une décharge de critiques et de moqueries. C'est un peu une spécialité guinéenne. Alors, chacun, évidemment, est parti de son interprétation. Je crois, pour ma part, qu'on devrait accepter qu'on blâme un peu celle qui représente la beauté guinéenne, en tout cas pour une belle année. Après, son mandat sera terminé. On doit le temps de ce mandat unique et non renouvelable, je ne sais pas trop si c'est dans leur constitution, lui accorder le bénéfice de cette couronne chèrement conquise. Chère M. Touré, vous avez touché, sans faire exprès, je précise, à une corporation. Les VDC, les vendeuses de charme et Paris Cochet, bien de leurs clients. Astag, ça ne bote pas mon job. Les filles, comment ont-elles cerné ce conseil de la Messe Guinée 2019 ? Nous avons posé la question à quelques-unes que nous avons rencontrées. Mariam Touré nous a conseillé seulement de prendre le courage, le sérieux, afin de réaliser nos rêves. Donc, vous êtes d'accord avec elle, vous allez fermer les jambes, c'est ça ? Oui. C'est maintenant, vous allez le faire ou bien, depuis, vous êtes fermé déjà ? Oui, c'est fermé déjà. Ça ne va pas s'ouvrir ? Oui, oui. Vous connaissez les conséquences, les garçons, ils vont fermer les poches aussi ? Oui, oui. Ça revient à dire que les jeunes filles d'aujourd'hui doivent prendre les études au sérieux et faire ce qu'ils ont à faire, de ne pas sur les garçons ou bien quelque chose comme... Mais ça a été vu autrement, donc du coup, il y a certains rumeurs qui disent... Ça a été vu comment ? Autrement, quoi. Autrement, c'est comment ? Bon, de manière... Dites-nous, est-ce que celle qui ouvre ses jambes, elle ne peut pas étudier ? Si. Elle peut étudier, non ? Oui, elle peut étudier. Alors, pour confirmer les jambes ? Ah bon, ça, elle, vous devrez poser la question là. Non, vous, vous ! Non, peut-être... Elle a dit ça seulement parce qu'elle n'avait rien à dire, peut-être. Moi, je le dis comme ça. S'il n'avait pas le droit de le dire quand même. Moi, quand même, je ne supporte pas ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a de ces jeunes filles qui ont... Parce que c'est un besoin naturel, c'est un besoin biologique, parfois il faut ouvrir. Oui, oui, c'est naturel quand même. On le sait déjà tous. Mais bon, le problème est que la façon dont elle l'a dit, elle ne devrait pas le dire comme ça. On le sait déjà, quand on ferme les jambes, qu'est-ce qui va se fermer après ? Ce sont les poches. Oui, mais on dit, quand on ferme les jambes, c'est les poches qui vont se fermer. Mais nous, quand tu es déjà indépendante, tu ne dépends pas d'une autre personne, tu travailles. Tu es nourrie, logée par toi-même, blanchie par toi-même. Blanchie ? Oui, tu es nourrie, logée, blanchie par toi-même. Parce que si tu es nourrie, tu es logée, tu payes tes habits toi-même. Tu vois, non ? C'est ça, se blanchir soi-même, tu vois ? Donc vous, vous n'avez pas peur que si les garçons ferment les poches ? Moi, quand un garçon ferme et ouvre ses poches, ça m'est égal. Parce que moi, du moment où je travaille, je suis à l'école, je travaille, je fais tout pour moi-même. Donc un garçon ne peut pas me dire que... Quand on ferme les jambes là, dites-moi, comment ça va se passer ? On ne peut pas fermer les jambes, c'est juste que la Miss, peut-être elle a mal compris, elle ne s'est pas bien exprimée, mais elle n'a rien dit de grave. Fermez ses jambes, mais de toute façon, elle dit, il ne faut pas s'encourager, il ne faut pas se donner à la rue, aux hommes comme ça seulement. Il faut être sérieuse dans la vie. Il faut agir avec qui tu vas ouvrir tes jambes. Avec qui, avec qui être... Tu vas ouvrir tes jambes. Avec qui tu vas être, avec qui tu vas ouvrir tes jambes. Parce que si on te dit, tu es mariée, là tu peux ouvrir tes jambes, attends, marée. Je ne parle pas de ça, on le sait déjà. Voilà, c'est... Moi, je parle d'avant, d'avant mariage, là, comment ça se passe ? Avant mariage, là, on ne peut pas fermer, on peut fermer les jambes avant mariage, là. Avant mariage, on peut fermer les jambes, mais... Mais ce n'est pas facile. Mais il faut une concentration, c'est quand tu es... C'est dur, donc ? Il faut une concentration, parce que c'est des besoins qui sont vraiment biologiques quand même. C'est nécessaire de fermer les jambes, si on ne ferme pas les jambes, l'esprit ne peut pas être ouvert ? Oui, bien sûr, ça peut être ouvert, mais pas en même temps. Oui, bien sûr. Si, toutefois, les jambes sont ouvertes, on ne peut pas ouvrir l'esprit aussi en même temps. Parce que... On peut ouvrir même, mais on peut penser à autre chose. On peut penser à autre chose, bien sûr. Tu sais que quand les filles vont fermer les jambes, alors nous aussi, ça va nous pousser, parce que quand elles vont fermer, nous aussi, nous allons fermer les poches. Parce que quand on ferme les poches, elles ont fermé, nous on a fermé, l'espèce, lui qui a besoin de son pocher, va appeler ou va acheter son pocher. Donc c'est un marché ? Ah, mais c'est un marché ! Ça conclut et que chacun le voit, parce que quand tu fermes les jambes, elle te fait comprendre. Et toi, tu as besoin, chacun a besoin de son pocher. Et quand tu fermes là où moi j'ai besoin, alors moi j'ai fait comment ? Je ferme pour moi et puis, tu as vu, on coupe. Merci. C'est très clair, non ? Tu fermes pour moi et il ferme pour toi. Et puis il ferme la poche, toi tu fermes tes jambes. C'est tout. Merci beaucoup. Rémoniement ministériel, une autre actualité qui a défrayé la chronique cette semaine. Les sages nous ont quand même toujours dit, qui sème le vent, récolte la tempête. Alors, le vent qui a transporté du gaz lacrymogène dans un cimetière à Bambéto a poursuivi son périple au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il n'a malheureusement pas épargné Ibrahim Asakira. Il s'est chargé de sonner la fin de sa récréation. Alors, à sa place, figure connue du commun des Guinées, Albert Damantan-Kamara, ancien ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, a été nommé. Ce que beaucoup ne savent pas, leur père, les regrettés Damantan-Kamara et Karim Kera ont occupé le même poste sous le régime, sous le premier régime, bien sûr. Les anciens le confirmeront. Alors, nous sommes quand même gouvernés par un clan. Ce n'est pas un débat. J'y gueule. Jeudi 14 novembre, quatrième grande mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution. Ils étaient encore des centaines à protester contre le projet de réforme constitutionnelle. Et un troisième mandat pour le président Alpha Kondé. La plateforme, comme les précédentes marches, a traîné une foule hétérogène des militants du parti politique qui cachent bien leur projet de voir élire en 2020 leur président. Plus jamais en Guinée, on n'acceptera désormais un troisième mandat dans ce pays-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Guinéens sont fortement mobilisés, sans distinction de partis politiques, sans distinction d'ethnies. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui pour marcher vers le palais du peuple, pour monter à la face du monde entier, à la face de la Guinée, à la face de la communauté internationale, que les Guinéens sont totalement opposés à ce projet maléfique. Il y a des militants qui viennent demander la libération de leur président parce que leur formation politique est un nourrisson qui rampe encore. Plus jamais du genre, la libérateur de Likamano ! Et cette autre catégorie de protestataires un peu, on va dire, flottants, dont la seule motivation est l'alternative en 2020. Je ne viens pas à cause de celle-là, ni Cédia, ni Kouyate, ou qui que ce soit. Je viens à cause de l'appel, je viens à cause de l'appel de l'FNDC pour sauver la constitution guinéenne et non troisième mandat. Et une toute dernière catégorie, on va les appeler les compléments d'effectifs. Restez attentif sur les images, ils sont toujours au second plan. Non troisième mandat. Excusez-moi, une toute dernière catégorie, Allah, qui a pris part à la marche. Je vous jure, c'est la dernière. Ok ? Regardez. Nous n'avons pas occulté les heures qui ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Nous regrettons encore une fois ces cas de morts enregistrés lors de ces manifs. Ce jeudi, cinq bus de la Sotragui, selon un communiqué de la protection civile, ont été caillassés, dont un incendié. Permettez que je précise que ces bus, ce ne sont pas des bus qui transportent le président de la République et les membres de son gouvernement. Une pause, puis on revient pour la deuxième partie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada